Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. De retour avec vous tous les vendredis, je reçois Gérard Collard, enfin je reçois, il me reçoit. C'est un peu ça, Gérard Collard, pour nous donner quelques idées de livres. Aujourd'hui on va parler de Polar, on a beaucoup de Polar, donc c'est pas cher. Allez-y, on rappelle qu'il y aura le salon international du livre de poche au mois de juin à Saint-Mort. Le 23 et le 24, donc il faut réserver dès maintenant vos billets. Surtout avec les grèves. Alors on va commencer avec un livre, un thriller, haletant, irrésumé, ça s'appelle. Et l'auteur c'est Hakimitsu Tagaki. Alors vous êtes à Tokyo après la guerre dans les années 45-47. Vous êtes à Tokyo, alors la ville est complètement détruite. Et puis un jour, dans une maison, on retrouve qui ? Une jeune femme, enfin on retrouve une jeune femme, on retrouve sa tête. Ses deux jambes, ses deux bras, mais pas son tronc, dans une salle de bain fermée de l'intérieur. Il y a un petit problème, mais qui était cette jeune femme ? Et bien vous allez apprendre que cette jeune femme, c'était une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'elle était la fille d'un tatoueur, et son père a décidé de lui tatouer le corps entier. Et au Japon, c'est vraiment un art. Alors j'ai appris plein de choses, vous apprenez plein de choses. C'est-à-dire que moi je pensais que le tatouage au Japon, c'était depuis toujours. Et bien pas du tout, c'était depuis à peu près la moitié du 19e siècle. Je crois que c'est plus ancien aussi. Non, non, et c'était les aristocrates qui se... Voilà, comme en Europe, je pensais que c'était toujours... En fait, c'est devenu aux Etats-Unis... En Europe, on disait que c'était la racaille, les voyous qui se tatouaient, mais pas du tout. Au début, c'était la aristocratie. Il y a eu même un Georges, je ne sais plus de combien. Quatre, je crois. Oui, je crois que c'est le quatrième. Et puis après, ça c'est... C'est pas Georges V ? Non, Georges V, c'était le... Non, non, je ne veux pas vous... Voilà. Et puis, donc, cette jeune femme s'est faite tatouée. Et alors, il y a des... Qui a tué cette femme ? Pourquoi ? Enfin, pourquoi on le sait ? Parce que le tronc, apparemment, ça intéressait beaucoup de gens. Et alors, il y a quatre personnes qui sont... Mais pourquoi ? C'est pour récupérer les tatouages ? Eh bien oui, parce que vous avez un docteur absolument extraordinaire qui est médecin. Et lui, il est fasciné par les tatouages. Il les collectionne. Alors, je ne savais pas que ça... Je ne sais pas ce que... Il achète les tatouages. Je vais vous dire, attendez, comment il fait pour acheter... C'est-à-dire qu'il achète... Il leur donne de l'argent en disant, ben voilà, quand j'aurai votre tatouage à votre famille, je donnerai tant d'argent. Et donc, il les collectionne. À Tokyo, il y a une collection de tatouages, de peaux de tatouages absolument incroyables. Et donc là, comme il était au moment de la découverte du corps, on se dit, c'est lui. C'est lui, oui. Et puis, mais il y a aussi un fiancé un peu bizarre. Enfin, voilà. Il y a plein de choses à les trouver. Alors, c'est tout le Japon extraordinaire. Cette femme est absolument fascinante. C'est un livre absolument fascinant. Et puis, il y a l'enquête. L'enquête menée par un inspecteur. Et puis, je ne vais pas vous en dire plus. Mais une fois... Moi, c'est pareil. Je ne l'ai pas lâché. Une fois que vous commencez... Ce livre est paru en 1948. En 1948. Il a été vendu à 10 millions d'exemplaires. Et c'est un classique du cinéma. Vous connaissiez ? Pas du tout. Je n'ai jamais entendu parler. J'avoue que je ne connaissais pas du tout. Classique du... Pas du cinéma. Du polar japonais. Et alors, ce n'est pas le tatouage à Los Angeles. Vous voyez, les petites roses, les petits dauphins qui m'énervent. La petite étoile derrière. Ou ma maman que j'ai perdue avec le visage. C'est vraiment une œuvre. C'est une œuvre d'art. Et alors, il y a un truc extraordinaire. Je ne savais pas. C'est qu'il y a des animaux qu'il ne faut psoler. Et là, dans cette famille, ils sont trois. Ils ont tatoué trois animaux différents qui sont maudits. Et ils vont tous mourir. Et alors, il y a un truc aussi... Non, mais c'est absolument extraordinaire. Je suis devenu un fou de tatouage. Alors que je trouve que l'originalité, actuellement, c'est de ne pas avoir de tatouage. Parce que tout le monde... Quand vous tatouiez un énorme serpent sur le truc, pour ne pas être étouffé la nuit par le serpent, il faut vous faire une petite incision sous le bras. Oui, pour ne pas qu'il vienne et pour qu'il s'enfuit. C'est incroyable. Vous allez apprendre des choses extraordinaires. Non, mais incroyable. C'est magnifique. Donc, ça s'appelle Hakimitsu Tagaki. Et le titre, c'est Irezumi. I-R-E-Z-U-M-I. C'est en collection folie au policier. Ça ne coûte pas cher et vous allez passer un très bon moment. Alors, on continue dans les polars ? Non, il y a un truc qu'on avait adoré ici, qui était paru en grand format chez Gallimard, qui s'appelait « Le pays que j'aime » de Katrina Bonvicini. C'est paru chez Folio, qui pour moi, si vous avez aimé... Formidable, ça. Alors, issu de milieux différents, vous avez la petite fille qui est la fille du propriétaire, de grands industriels, très snob, très bling-bling, c'est l'air Berlusconi. Et puis, lui, c'est le fils du jardinier et puis d'une employée de maison. Alors, comme tous les enfants, il n'y a pas de... En plus, la famille, comme la gosse, ça la distrait, ils prennent le fils du pauvre, comme on dit. Et puis, ça ne va pas bien se passer de ce petit garçon. Elle va décider de quitter son mari et lui va se retrouver en Rome, dans les quartiers défavorisés. C'est Bologne, Rome, c'est toute l'air Berlusconi. C'est une histoire d'amour. Est-ce que l'amitié, l'amour, va pouvoir... Continuer à vaincre, tout ça, c'est des années après, vous les voyez vivre. C'est génial, c'est plein de sensualité, c'est plein d'humour, c'est triste, c'est bouleversant. J'ai adoré, personne n'en parle. Ça s'appelle Le Pays que j'aime, de Katrina Bondvicini, et c'est chez Folio. Je voulais qu'on parle d'un polar qui était Obscura, de Régis Descotte. Qui vient de reparaître. Et là, on reste dans le domaine de l'art. C'est pour ça que j'ai essayé de faire un lien habile avec le précédent. Et c'est un thriller historique, psychologique, et c'est autour du déjeuner sur l'herbe de Manet. On est au sud de la France, dans les années 1800 et quelques. On retrouve dans une ferme une scène de crime. Alors la scène de crime, c'est que le criminel, lui, a reconstitué un tableau impressionniste de Manet. Et on va se retrouver... Tous les crimes sont des reconstitutions de tableaux impressionnistes. C'est assez incroyable. Mais vous allez vous retrouver aussi à Paris, dans les quartiers les plus pauvres de Paris, qui sont bouffés par la tuberculose, la syphilis. Et il y a un docteur qui va recevoir un jour une femme absolument... C'est mon terme en ce moment, vénéneux, bizarre, qui s'appelle Obscura. Et vous allez voir... Alors, il y a la fin. En même temps, il y a la description de ce Paris absolument tragique. Avec les peaux. Des bafons, sordides. Et puis, il y a la culture, la pressionisme. Vous vous demandez ce que c'est. C'est absolument magnifique. C'est un très chouette. Et il faut tout lire de lui. Parce que si je crois pavillon 38, sur un officiel psychiatrique absolument extraordinaire, c'est un type qui, moi, je trouve, n'a pas le succès qu'il mérite. Parce que c'est vraiment un type de grand, grand, grand talent au niveau du polar. À signaler la sortie du livre de Leila Slimani, Chanson 12, ça vient tout juste de paraître en collection de poche. C'est folio aussi. Donc, l'histoire, on avait adoré, mais si vous ne l'avez pas lue, on l'avait adoré avant qu'il ait le Goncourt. Mais si vous ne l'avez pas lue, allez-y. Donc, l'histoire de ce couple qui engage une baby-sitter. Et évidemment, ça ne va pas très bien tourner, mais l'écriture magnifique de Leila Slimani. C'est vrai qu'elle a fait paraître, c'est un essai, des témoignages sur les femmes et le sexe au Maroc. Qui absolument, là, c'est vraiment les femmes qui parlent et vous dites, il y a des choses à faire. Je voulais en profiter, tiens, puisqu'on parle du Goncourt. Pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas le Goncourt à Philippe Lançon pour son livre Le Lambeau ? Parce que le Goncourt, pourquoi c'est toujours des livres qui paraissent à la rentrée littéraire ? Parce que c'est une machine à faire de l'argent et que, en particulier, voilà, là, il a déjà... Et là, c'est un livre magnifique, c'est un livre exceptionnel. Il y a peu de livres, je vous le redis, on vous en a parlé il y a quinze jours. C'est le livre de Philippe Lançon, qui est un des survivants de l'attaque de Charlie Hebdo et qui raconte ses deux ans de reconstruction de sa mâchoire. C'est un livre, enfin, moi, ça fait quinze jours que je l'ai fini et quinze jours que j'y repense. C'est un livre d'une beauté magistrale. Je pense que c'est un livre qui appartiendra à notre patrimoine. Absolument, mais c'est pour ça qu'il mériterait le Goncourt. Absolument, je trouve que c'est un livre qui... On va lancer une pétition. Autre livre en format poche, au livre de poche, Canicule, de Jane Harper. Alors, Canicule à Jane Harper, c'est un eau chouchou. Incontournable. Ça fait partie de ces grandes Australiennes. Là, c'est une littérature qui commence à exploser et qui est à venir sur le devant de la scène. Ou alors, il y a à la fois... C'est des gens qui sont confrontés à la nature, ce que nous, on n'a plus beaucoup. Et alors, ce n'est pas une nature gentille. Oui, c'est en Australie. C'est une nature qui vous forge, mais qui est aussi cruelle. Et qui, on sent, c'est dans leur gêne. C'est dans leur patrimoine. Ils sont issus de ça. Ils sont fascinés par ça. Puis, c'est aussi à la fois un portrait des femmes et des habitants d'Australie au plus profond d'eux. Je trouve que c'est absolument génial. Il y en a un qui vient de paraître, qui s'appelle Sauvage. Alors, pas lui, pas en poche. Et on retrouve cette nature. C'est l'histoire d'un flic qui hérite d'une affaire. Il y a une femme qui s'appelle Alice et qui fait ses trucs à la con. Enfin, pas à la con, mais qui m'énerve royal. On met six personnes qui travaillent dans la même entreprise. On les met dans des conditions pas possibles pour se resserrer les liens d'amis. Ça s'énerverait. Pour créer du team building. C'est cela. Donc, je ne sais pas qui a pondu ça. Mais bon, à mon avis, il devait d'avoir des intérêts dans des boîtes de trucs. Et là, cette jeune femme, on la met dans ce genre de choses. Et elle va disparaître. Lui, il est chargé de la retrouver. Est-ce qu'elle est encore vivante et pas vivante ? Et là, vous allez voir dans ces entreprises, ces relations, toute la mesquinerie, la jalousie, la méchanceté. Et puis, il y a cette nature. Et la nature, elle les fait souffrir. Ça, ça s'appelle comment ? Sauvage. Sauvage. Alors, pour être honnête, c'est un petit ton en dessous de canicule. Mais le canicule était d'une telle hauteur que vous passez un excellent moment. Vraiment, c'est un excellent écrit. Parce que le canicule, en fait, c'est faire espérer en Australie, désespérer parce que la chaleur a tout bouffé, qu'ils n'ont plus rien. Donc, il y a un homme qui décide de tuer sa femme, ses enfants, qui se suicide. Et bon, il y a évidemment une suite. Mais pourquoi est-ce que c'est un suicide ? Et surtout, il appelle son ami en disant tu es responsable. Pourquoi il est responsable et tout ? Voilà, c'est... Là, vous allez découvrir le profond du bouche. Mais ça s'appelle Canicule. Canicule, Jane Harper. Et c'est aux éditions du Livre de Poche. C'est un livre poche. Et ce n'est pas cher. De quoi on peut parler encore ? Grégoire Courtois, des Lois du Fiel. Énorme. On en parle sans arrêt, mais ça, c'est mon chouchou. Alors, en plus, ça s'attaque à des enfants. Enfin, ça, moi, je déteste les enfants. Non, c'est pourri. Alors, on est dans Lyon. On ne peut pas faire moins exotique. On est dans Lyon, la France profonde, comme on dit, périphérique. Une classe verte des enfants, très enfants. Les parents disent au revoir, le quart. Il y en a des parents qui sont un peu inquiets, mais bon, c'est organisé. Ils se retrouvent dans une forêt avec leur moniteur et tout. Et là, va commencer un scénario d'enfer de chez d'enfer. Je ne vous raconte pas. Les enfants, sur les 13, il n'y en aura pas un qui va revenir. Et le plus abominable, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie, c'est que de cette tragédie, dans ce truc absolument abominable, deux vont s'échapper. Ils vont s'échapper, vous les retrouvez au bord de la route. Vous dites, ils sont sauvés. Ils ne vont pas être sauvés. Et vous allez voir pourquoi. Et je vous mets au défi de ne pas vous en souvenir pendant des années et des années. Et si vous avez des enfants qui partent en classe de neige, je vous souhaite du désir, parce que vous allez être inquiets de leur téléphoner en visuel tous les jours. Parce que c'est une abomination. Ce n'est pas d'où sort ce polar, mais c'est vraiment un ovni. C'est extraordinaire. Alors, ce n'est pas tout à fait une collection de poches, encore que c'est la collection Quarto chez Gallimard, qui vient de publier Moby Dick ou le Cachalot d'Herman Melville. Alors, vous allez me dire, ça ne vient pas de sortir. Mais c'est une édition revisitée et surtout qui est illustrée cette fois-ci par Norman Rockwell, qui était le très grand illustrateur américain. Et donc, il avait illustré en 1930 cette édition de Moby Dick. Et donc, pour la première fois, Gallimard a décidé d'accompagner le texte de Melville avec les photos. Et c'est vrai que ça donne une autre dimension au texte de Melville, qui est un livre mythique, Moby Dick. Après, j'imagine que vous n'avez pas aimé, ça part de la mer, des poissons. Mais ça apporte vraiment quelque chose de plus aux livres. Et la collection Quarto, moi, j'adore. Oui, mais moi, je préfère la baleine dans Pinocchio, mais chacun son truc. Allez, on a encore un petit dernier. Dominique Maison. Un Dominique Maison. On se souvient du nom des assassins en poquette. Oui, c'est en poquette. J'avais adoré. On lui a donné d'ailleurs notre prix du meilleur livre de Polar Historique. Vous êtes en plein 19e siècle. C'est comme un feuilleton. J'ai adoré ce type parce qu'il vous recrée. C'est vraiment à la feuilleton. Je ne sais plus. Le nom ne revient plus, mais voilà. Et puis, on retrouve dans un... Je crois que c'est dans un hôtel. Un cardinal assassiné. Mais je ne vous dis pas comment assassiner. Une horreur. Là, il y a un espèce de dandy qui est là aussi. J'enlève très bien. Il ne sait pas quoi foutre de sa vie. Plus un journaliste. Et puis, cet assassinat, on accuse une petite soubrette. Pour l'époque, on appelait ça une servante qui venait de le servir. Et ils vont essayer de la disculper. Mais ça, c'est qu'un petit truc. Il y a la guerre avec les Allemands. Il y a un truc dont je me souviendrai toute ma vie aussi. C'est comme Courtois. Il y a une poursuite dirigeable. Il faut le faire. Une poursuite dirigeable. C'est incroyable. Il faudrait faire un film. Et alors, ce type a une caractéristique qui est très, très rare en France. Et souvent, c'est que chaque roman est différent. C'est-à-dire qu'il se renouvelle. Il se renouvelle. Il change des styles. Il est absolument exceptionnel. Mais celui-là, le prochain se passe à notre siècle. Bien contemporain. Allez-y. On se souvient des Assassins. C'est en collection point. Et l'auteur, c'est Dominique Maison. Voilà. Puis, on vous rappelle les signes de la 5e avenue dont on vous a parlé la semaine dernière. Allez-y si vous ne l'avez pas lu. Donc, cette société new-yorkaise de l'après-guerre des années, c'est quoi ? 50. Oui, 50. Avec ces grandes femmes désœuvrées, ces grandes bourgeoises. Trouman Capote, jeune écrivain qui débarque là-dedans. Ça fait partie, moi, de mes livres cultes. Voilà. Merci, Gérard. J'espère qu'on vous a donné plein d'idées. Nous, on se retrouve dans quelques instants.